Je m'appelle Marie-Angèle Diata, je suis la présente de l'Union Diocésaine des Associations Féminines Catholiques de Ziguenchor. Alors nous sommes à Cabrousse pour l'Assemblée Générale des Femmes. Nous le organisons annuellement et cette année coïncide avec la 20e année de création de notre union. Et donc ça avait un caractère particulier. D'accord, aujourd'hui quels sont vos objectifs ? Nos objectifs c'est d'abord promouvoir la femme et aussi l'aider à sa participation en tant que femme chrétienne, mais en tant que citoyenne dans l'église mais aussi dans la société sénégalaise. C'est ça notre objectif. Quel est l'appel fort que vous lancez ? Nous appelons toutes les femmes à fédérer les associations, à fédérer les unions. C'est parce qu'ensemble nous pouvons créer de belles choses, de grandes choses. Donc en ce moment, la force réside dans des grandes unions, dans des grands ensembles qui permettront à tout le monde de pouvoir gagner ce qu'il y a à avoir. Elle disait tant que tiens, ce sont nos jumelles. Alors donc nous avons des liens de fraternité et nous nous rendons visite mutuellement. Donc à de grandes occasions, elles viennent participer et nous vice-versa. Donc c'est pour cela qu'elles sont ici aujourd'hui pour prouver les liens qui nous unitent. Et celle de Guinée-Bissau, nous sommes dans un partenariat parce qu'elles aussi veulent créer une union à l'image de ce qui se passe ici au Sénégal. Merci.